Le bureau de l'Assemblée s'est penché aujourd'hui sur la demande du juge Philippon chargé d'instruire la ténébreuse affaire des comptes de l'OM. Le juge souhaitait la levée de l'immunité parlementaire de Bernard Tapie. Cela pour prendre à son encontre des mesures coercitives. Sur place, fille Boisserie. Trois heures de délibération pour une question. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale lèveront-ils l'immunité parlementaire de Bernard Tapie pour un placement sous contrôle judiciaire, voire une mise en détention, comme le souhaite le juge Philippon. Trois heures d'âpre discussion pour une décision très mesurée. Il apparaît que des mesures de contrôle judiciaire peuvent permettre d'atteindre les fins recherchées. Décide à la majorité d'autoriser à l'encontre de M. Bernard Tapie toutes mesures privatives ou restrictives de liberté résultant d'un placement sous contrôle judiciaire. En clair, le juge marseillais pourra placer Bernard Tapie sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire limiter ses déplacements ou lui interdire certaines rencontres. Mais d'arrestation, point. De toute façon, le Parlement européen où siège Bernard Tapie doit aussi statuer. La chancellerie n'a pas encore transmis le dossier à Strasbourg. Il faudra au moins deux mois pour l'étudier. Autant dire que le temps a du temps. Et le député Tapie toute l'attitude de retourner à Douai, mardi prochain, entendre le jugement de la cour d'appel sur l'affaire VAOM. Et si les juges prononcent de la prison ferme ou une inéligibilité, le Conseil constitutionnel et le Parlement européen devront encore entériner une décision au long cours.